C'est la vidéo. Crack ! Moi j'ai besoin de rien. Vous êtes prêt Samuel ? Crack ! Lançons-nous vers l'infini et au-delà. En fait, je brasse depuis l'infini. Je te souviens à Sophie pour la photo officielle de votre baptême. Merci. Et on peut y aller. C'était de la classe. Ça ne braque pas. Ça, c'est le côté pas drôle. Mais en termes de rayon de braquage, on a déjà trouvé bien mieux. On va galérer un petit peu sur la sortie du parking. Mais une fois qu'on a réussi à la mettre en mouvement, ça se passe bien. Voilà, c'est juste le temps d'arriver à la lancer. C'est vrai qu'on manoeuvre, c'est loin d'être l'auto la plus aisée à manoeuvrer. Un peu. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Alors la production de Lamborghini l'an dernier, ça a été 1400 véhicules à l'échelon mondial. Ah ouais ! Donc je crois qu'en France, il a dû en avoir une vingtaine de vendus. Il va voir ça. Quasiment que des Galliardos. Et peut-être deux ou trois, ça va être cadeau. Alors c'est un petit peu ferme comme auto, c'est un peu brutal. Mais vous pouvez voir que globalement, malgré tout, on arrive à avoir une conduite quand on est en ville. Là, quand on a pu la mettre un peu en mouvement, relativement saut. Alors ça ne va pas en faire un parent de confort. Non. Mais, on arrive malgré tout à être plutôt bien installé. Oui, on n'a pas tant de vent que ça à bord de l'auto. On a à part briscailler assez haut. Les litres aussi revendent. Donc comme on a la petite vitre anti-remous à l'arrière, on est... Ah ouais ! On a à part briscailler encore plus tard. Mais c'est ma compagne qui a gagné. D'accord ! Elle vous la sympathiquement en faire. C'est gentil que ça va. Oui, parce qu'elle a peur de... Ah bon d'accord ! C'était pas par pure altruisme en fait. Non, non ! C'est juste un peu galère aussi. Parce qu'on ne voit rien. Vous voyez, dès qu'on a un truc à côté, il y a un peu plus tard. C'est mort. On est à peu près... On a la tête, vous voyez, au niveau d'une poignée de porte d'un Qashqai. Voilà. On a une visibilité quelque peu réduite. Mais bon, bon emballant. On arrive à s'en dépêtrer sans trop trop de difficultés. Oui, on va voir si ça arrive. On n'a pas tellement rien personne. On n'est pas touché. Ah ouais ! Comment on va voir ? Ouais ! Donc les palettes de droite ici, enfin celle de droite, c'est un bon tenet rapport. La palette de gauche, c'est aussi un rétroendroit de limite. J'ai un petit indicateur ici entre mes deux cadrans pour savoir dans quelle vitesse possible. Au niveau de... Vous avez vu quand c'est un petit peu à scénérale, au temps qu'il y a pas mal de bruit, c'est tout simplement du fait qu'on a une visibilité. Donc on a une échappement spécifique qui a été libéré notamment au niveau des catégorieurs. Ouais ! Ce qui permet d'avoir une puissance... Alors un peu plus de puissance, on a gagné 20 chevaux. On a gagné un petit peu de poids également sur les catagnes notamment. Et euh... Et euh... Cette sonorité particulièrement agressive et vitalité. On va pouvoir découvrir ensemble sur un pur de nos évolutions. Voilà, c'est... On a pas frais de la poids... Après tu devrais faire aller roues par ici. Pardon ? Après tu devrais faire aller roues. Oh c'est pas... Ça a poussé un petit peu, mais de toute façon, ça tape pas. C'est... Voilà, c'est... On sent l'éviporation au sol parce qu'en fait, le vol est très rigide. Donc quand la suspension avant-droite subit un chaos, ça l'arrête. La caisse, c'est qu'il n'y a pas de torsion, en fait c'est impressionnant, mais il n'y a pas de dommage mécanique en fait. En gros, une auto telle que celle-ci, ou telle que notre auto traditionnelle, quand elle prenne un choc, les suspensions sont un peu plus secondes, le ressort absorbe et le châssis se déforme un petit peu, mais s'il ne se déforme pas. Pour schématiser, c'est une planche. En moyenne, 25-28 km. Ah bah oui, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Sous-titrage MFP. On voit qu'on n'a pas trop de difficultés à s'insérer, donc pratiquement. La puissance à l'aéroport. Les marchés de l'aéroport. Les marchés de l'aéroport. Les marchés de l'aéroport. Les marchés de l'aéroport. C'est très fort ! Ah oui, alors que c'est bien, oui ! Tout ce qui a été... C'est que mon voiture... Bon, là, c'est grave ! C'est vraiment très sympa ! Oui, parce qu'elle est un peu brutale, elle a un peu beaucoup de nuages, et voilà, ça coupe de charme ! C'est pas pratique clairement, bien moins pratique que ce serait-ce que la Ferrari, qui est un peu plus facile à vivre ! Mais voilà, ça coupe de charme ! Ça colle pas mal à la route, non plus ! Parce qu'elle est assez lourde ! Elle est assez lourde, elle fait une tonne 650 ! Ouais, c'est pour ça que... Donc, elle est assez lourde ! Par contre, les oies sont larges, les pneus sont larges également ! Voilà, tout ça participe à avoir... Ouais, ouais ! Et si déjà, sont plutôt dans ça ! Mais là, vraiment, elle est en sécurité ! Ouais ! Ouais ! Il faut limiter les petites limites ! Les limites de vitesse, vraiment, elle est à place ! Il faut surtout avoir du un peu de sang froid ! Et ça, par contre, là, ouais ! Oui ! Voilà, il y a des petites détonations au niveau de l'échappement ! Ça, c'est comme si on disait au niveau des catalyseurs, comme il a été un peu libéré ! Ah ouais ! Et attention, parce qu'il y a... Le renard ! Ouais ! Vous n'avez pas l'enlever ! Il faut que vous venez ! Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit que je ne marchais pas, mais bizarrement, je ne le tente pas ! Non, non, non ! Il y a des trucs avec lesquels que je viens jouer, mais pas ça ! Ne oubliez pas ! Mais même si on n'y envole, parce qu'il est censé être à 90 km, je suis à 110 km, si je ne le rends pas comme ça ! Il est au niveau des ponts, là ! Il est au niveau des ponts ! L'avantage de moi, c'est qu'il est pratique de se rappeler où il lève, vu qu'il est au niveau des ponts ! Et il prend derrière ! C'est bon ! C'est bon ! C'est pas assez fait pour taper les motards ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Le bras ! C'est bon ! C'est quiuble ! C'est bon ! C'est assez facile, c'est relativement la cour, si vous connaissez les sensations de la moto là dessus, on retrouve cette facilité de dépassement, ces mises en vitesse, ces relances, avec une capacité de passage en propre qui est supérieure, et un freinage qui est largement supérieur à celui que l'on voit également. Ah oui, j'ai vu ça dans un bon point à bord, moi je fais ça avec la règle avec la mienne. Pire d'un petit peu ça peut arriver. C'est bon là, j'ai toujours trouvé ça. Ah ouais. Ah non, ça c'est sûr que ça va gravé ma lumière. Mais pour conduire ça, il faut un fermi spécial ? Non. Non. C'est mieux de prendre des cours de pilotage pour savoir un peu comment ça se passe. Mais si demain vous avez 260 000€ et que vous allez chez votre vendeur Lamborghini, vous dites voilà je repars avec. Ah ouais. Après voilà, la roulée comme ça à 50 à l'heure en vie, ou à 90 ou à 130, ça se comporte comme le coton traditionnel. Mise à part que c'est plus large, mais voilà, c'est pas particulièrement parti, enfin il n'y a rien de spécial. Voilà. Par contre, si on veut essayer de commencer à exploiter les performances de l'engin, là ils vont bien savoir. C'est pas pour rien quand vous regardez un petit peu les impôts people d'un temps en temps, vous voyez régulièrement un genre de choses qui va s'en faire tarder au temps d'un platane. Bah il est bon avec un ballon, mais il est mauvais avec un ballon. Ouais. 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 Ça dépend, moi j'ai des clients qui possèdent ce genre de temps, il y en a avec qui j'ai fait des mises en main sur circuit, il y en a avec qui j'ai fait des mises en main sur circuit. Il y en a avec qui j'ai fait des mises en main sur circuit parce qu'ils produisent sur circuit que j'avais jamais. Je veux juste apprendre à l'utiliser dans le cadre du quotidien, savoir si ça va, si ça va pas dans ma conduite, enfin voilà. Ouais ouais. Ça m'est vraiment intéressant. La cliente, il y a la petite planche, c'était la carte, c'était la maison, c'était la classique, les pistons limités, il y a 3 ans. Très belle auto. Et moi de toute façon, ma caisse elle vaut 220 000 euros, hors de question que j'aille la mettre sur un circuit, elle est collector, je veux pas l'abîmer. Par contre, c'est bien conscience que je ne fais pas forcément d'un petit peu. Donc on est parti pendant une journée sur les hauteurs des petits Monaco par là-bas. Et pendant une journée il a pris le volant, j'ai pris le volant pour lui demander comment il fallait faire, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc là par exemple on est un petit peu en danger, ça sent de parler. Parce que le monsieur derrière est en train d'essayer de prendre des photos de la voiture, en suivant. Il fait des photos c'est bien, mais j'ai pas envie de finir avec les sports dans le travail. Enfin voilà, c'est juste ce genre de choses en qu'il faut faire attention avec ce type de vie. Si il faut prendre des photos, on doit directement le suivre jusqu'à le clé. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de danger. Non ! Mais voilà, il y a beaucoup de gens comme ça. On a parfois le cas, quand on roule, on est à 100% à 4 mois ou sur 1 euro. Vous avez des jeunes, des moins jeunes, des fois, qui pour faire une jolie photo vous attaquent par la pente d'arrêt d'urgence et font la photo. Il y a plein de choses, ça arrive quand il y a pas mal de temps. C'est de la conscience. Est-ce que ça arrive avec les autres photos ? Ouais, mais ça arrive. C'est plutôt à ça qu'il faut faire attention en fait, qu'à parfois, à ce qu'on fait soi-même. Mais vraiment, là, tout ça, on a presque écramé. C'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Moi, je suis un petit posiste que j'adore. J'adore et sous ma horreur en formulaire. Mais Jean Porghini, visiblement, il a un. Si je l'ai sorti d'affaire, ça va rester à l'heure. Oui, il faut qu'on s'enlire. Il y a du mieux déjà. Il arrive à répondre par des hauchements de tête. Il y a quelque chose. Alors, là, à l'année prochaine. Je leur ferai un autre tour. Ah, je ferai un plaisir. N'oubliez pas de le mentionner à votre centre commercial, vu que c'est lui qui nous invite sur ces animations. N'hésitez pas à faire remonter l'info au centre. Pour dire que ça vous a plu. Ah oui, là, c'est bon. Et nous voilà de retour. Merci, monsieur. Ça a été ? Impeccable, hein ? Allez, j'ai une excellente nouvelle, Samuel. Après.